La météo s'est montrée légèrement plus favorable aujourd'hui en Australie. On a même eu quelques gouttes de pluie qui sont tombées dans l'état des Nouvelles Galles du Sud. C'est celui qui est le plus touché depuis le début de cette crise. Et puis il devrait aussi pleuvoir demain à Sydney pour la première fois depuis très longtemps. Un peu de répit donc après un week-end qui a été particulièrement éprouvant. Des dizaines de milliers de personnes ont dû fuir leur maison. Au moins autant d'autres dans certaines villes comme par exemple la capitale Canberra ont dû aujourd'hui porter quasiment toute la journée des masques anti-pollution pour se protéger des fumées qui ont été très épaisses dans l'air. Ces fumées d'ailleurs elles sont même allées jusqu'à aller polluer l'air sur les côtes néo-zélandaises qui se trouvent pourtant à 2000 km de l'Australie. Ces incendies c'est donc bien sûr aussi une catastrophe écologique. Rien que sur ce week-end la moitié de la population des koalas sur l'île de Kangaroo Island en Australie méridionale a disparu. Et on estime que depuis le début de cette crise des feux de brousse ce serait 250 millions de tonnes de CO2 qui auraient été rejetées dans l'atmosphère. Ces images d'apocalypse bien sûr elles auront aussi un impact lourd sur l'industrie du tourisme en Australie. On en voit d'ailleurs les premières conséquences puisque l'Office du tourisme australien qui venait pourtant de lancer une grande campagne publicitaire sur l'Australie avec pour vedette la chanteuse Kylie Minogue, l'Office du tourisme vient de suspendre sa compagne en Grande-Bretagne.